Adéane, une localité en plus d'être une capitale communale, est située dans la zone frontalière avec la Guinée-Bissau. Une position qui doit susciter normalement l'intérêt des programmes du gouvernement tels que le Pima. Mais non, le poste de santé de Adéane et ceux des villages environnants traversent d'énormes difficultés. Je suis Abdoulaye Davo, je suis l'infirmier chef de poste d'Adéane. Nous avons d'énormes problèmes au niveau des structures dans la commune, plus particulièrement à Adéane. Nous avons d'abord le paiement des factures de l'électricité qui nous coûtent très cher, qui est l'un des facteurs qui succombe notre poste de santé. C'est-à-dire que chaque deux mois, on paye au minimum 150 voire 200 000 francs de coût d'électricité. Et là, c'est un peu difficile pour la survie de la structure, pour pouvoir prendre en charge le personnel qui est là, mais également pour pouvoir acheter des médicaments pour la prise en charge de ces malades. Les difficultés que traversent ces postes de santé sont souvent atténuées par l'action de partenaires. Des partenaires belges regroupés dans la structure Énergie Assistance ont manifesté leur solidarité en dotant ces infrastructures d'installation solaire qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Je suis le président de l'association Casa Tirebo, qui est une association qui lutte pour accompagner le conseil local à aider les populations à se développer. On a identifié là où ça fait vraiment mal. Et on a constaté que vraiment le paiement d'électricité nous prend énormément de sous. Voilà pourquoi on a décidé de faire tout ce qui est en notre possibilité pour pouvoir régler ce problème-là. Et on s'est basé sur le président sarché des affaires extérieures, qui se trouve être Mohamed Diba, pour pouvoir entrer en contact avec des partenaires Énergie Assistance, pour pouvoir réaliser ce bijou. Et ça, ça nous fait une économie d'à peu près 1 million de francs par an. 1 million ou 2 millions de francs par an. Donc on voit que vraiment, on a vraiment touché du doigt, là où ça fait vraiment mal. Je suis M. Frédéric Arzé, je suis chef de projet, donc pour les 3 projets ici à Déane. Donc des projets qui, dont l'historique en fait est un peu, c'est M. Mohamedou qui est originaire du village ici, qui a rencontré une personne de chez nous, donc de Énergie et de Engie, et pour pouvoir essayer de développer de l'aide ici pour les postes de santé. Alors, elle m'a contacté, et c'est moi qui ai été désigné pour être chef de projet. Alors, ces projets, en fait, ça fait plus de 2 ans sur lesquels je travaille sur ces projets, parce qu'il y a eu le Covid, et le problème c'est qu'on n'a pas su travailler comme on pouvait. Normalement, il y a 4 personnes ou 5 personnes qui travaillent sur ces projets. Ici, avec le Covid, on n'a pas su faire venir des gens de chez nous, et on a été obligé de travailler avec une société locale, et je m'en félicite. L'exploitation de l'énergie solaire pour les besoins de santé est une alternative prometteuse pour les établissements de soins vus, le coût trop élevé de l'électricité et ces établissements sanitaires qui sont souvent soumis à des coupures de courant répétitifs. Ibrema Giddiou est le maire d'Adeyan. Le projet-là nous a enlevé une épine du pied. Il s'agit du poids de l'électricité et du coût de l'électricité. Ça nous a rapporté un soulagement du point de vue quand même au coût de la facture de l'électricité. Ce projet énergie solaire est une solution pour un approvisionnement fiable en électricité des structures de santé de la zone et va permettre d'offrir des services de qualité aux populations et de répondre adéquatement aux problèmes de santé publique, mais aussi et surtout la prise en charge des femmes enceintes durant les consultations prénatales, les accouchements et la conservation sous température contrôlée de vaccins et médicaments thermosensibles.